Bonjour à tous, c'est Florence, je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo de tuto pour savoir un petit peu quoi faire de ces inserts de cartes de cours dans le petit le normand parce que ça peut être quelque chose de vraiment très sympa à utiliser donc dans le petit le normand bien sûr vous avez 36 cartes et sur chaque carte vous avez toujours les mêmes symboles donc la souris, l'anneau, la clé, l'encre, le cercueil, le livre, etc. et normalement sur les jeux plutôt traditionnels on a un insert avec une carte à jouer comme si vous jouiez à la bataille ou au poker et donc bien sûr ces cartes à jouer ont une signification en cartomancie traditionnelle donc là cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre la signification des cartes de couleurs mais de vous parler de celles avec les figures puisque ça va être vraiment très sympa pour avoir des informations sur la personnalité de quelqu'un donc il y en a 12 puisqu'il y a 3 cartes de figures, 3 cartes de cours par série donc ça nous donne roi, reine et valet donc pour les trèfles, les carreaux, les cœurs et les piques donc déjà ça c'est la première chose si on regarde tout de suite comme ça à première vue on peut voir que d'emblée il y a certaines familles ou certaines séries qui ont l'air un petit peu plus sympas que d'autres donc je vous invite à vous munir de votre le normand et puis de regarder vos cartes et de prendre de quoi noter pour noter ces petites informations donc sur des petites cartes type fiches bristol ou dans un petit carnet, dans ce que vous voulez donc moi le jeu que j'utilise c'est le Piatnik le normand voilà qui est un jeu vraiment pas cher que vous pouvez trouver sur Amazon et il est très bien pour débuter parce que justement les inserts cartes à jouets sont un petit peu plus grands et du coup ça permet de bien repérer lorsqu'il y a un personnage de cours donc voilà je vous invite du coup à faire comme moi elle est classée par série donc voilà j'ai fait à chaque fois roi, reine et valet donc là on a les trèfles, les cœurs, les carreaux et les piques donc si on observe ce que l'on a ici on va voir d'emblée que certaines familles ont l'air plus sympa que d'autres effectivement si on regarde la famille des trèfles on a le nuage, le serpent et le fouet qui ne sont pas forcément des cartes très 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 positives dans le petit le normand en revanche si on regarde la famille cœur on a la maison, on a la cigogne et on a le cœur qui sont plutôt des cartes connotées positivement donc déjà le fait de les observer comme ça à première vue ça nous donne un petit peu une idée de l'ambiance de chaque famille puisque chaque famille a un petit peu son ambiance donc on va commencer avec les deux familles qui sont les plus tranchées et puis ensuite on finira avec les deux autres et on va commencer avec les trèfles donc là il va falloir vous déconditionner un petit peu du tarot si vous utilisez le tarot à côté puisqu'on aurait tendance à associer les épées qui est la série un petit peu négative dans le tarot avec les piques par rapport à la forme du symbole mais finalement ce qui s'en rapprocherait un petit peu plus ce serait peut-être le trèfle alors donc si on regarde nos trèfles nous avons donc le roi associé au nuage la reine associée au serpent et le valet associé au fouet donc en fonction de ce que l'on fait dans son tirage la carte peut représenter une personne donc ça peut nous indiquer si c'est plutôt une femme plutôt un homme si on se sert des personnages qui sont là mais je trouve que ça peut être un petit peu trompeur et moi je préfère les utiliser pour avoir des traits de personnalité donc c'est ce qu'on va faire moi je vais vous parler des traits de personnalité qui sont associés à ces cartes de cours dans le petit le normand donc commençons par notre roi de trèfle dans notre famille de trèfle on va dire que c'est la famille des bad boys la famille des fouteurs de merde voilà clairement c'est vraiment la famille pas cool la famille mauvaise ambiance si vous voulez et donc on commence avec le nuage et les nuages dans le petit le normand c'est une carte qui est synonyme de problème c'est une des cartes qui est la moins recommandée d'avoir à côté de la carte du consultant donc on comprend tout de suite que le roi de trèfle il ne va pas représenter quelqu'un de très sympa c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de vous embrouiller et là où il est fort c'est qu'il va réussir à voir ce qu'il veut en vous embrouillant les idées en vous embrouillant l'esprit donc ça va révéler quelqu'un qui est capable d'être manipulateur et qui n'hésitera pas à semer le trouble à semer la zizanie un peu divisé pour mieux régner par exemple et voilà c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous retourner la tête pour arriver à ses fins on continue avec la reine de trèfle donc la reine de trèfle elle est associée à l'image du serpent et donc en tant que telle elle va représenter quelqu'un dont les mots sont du poison dont les paroles vont être blessantes elle peut représenter une personne très critique qui a vraiment la langue très acerbe elle peut représenter aussi quelqu'un qui va avoir les insultes faciles ou quelqu'un qui va être grande gueule voilà donc ouais c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à dénigrer les autres à rabaisser les autres et qui peut se montrer très blessant dans ses paroles voilà et donc elle n'hésitera pas à utiliser sa mauvaise langue pour pour arriver à ses fins donc c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à faire des rumeurs sur les autres ou à dénigrer les autres pour se mettre en avant ça peut aussi être quelqu'un d'assez violent dans son mode d'expression quelqu'un qui peut voilà se montrer très blessant dans ses paroles on continue avec le roi pardon le roi je dis n'importe quoi le valet le valet de trèfle qui est associé à la carte du fouet alors le valet de trèfle il n'est pas aussi expérimenté aussi mature aussi malin que son père donc lui pour arriver à ses fins bah il va utiliser la force la violence et ce qui lui passe sur la main sous la main donc ça va être quelqu'un qui va être plutôt agressif qui peut se montrer violent quelqu'un qui peut-être frappera les autres assez facilement parce que bah parce qu'il n'a pas tous les moyens de son père il n'a pas l'intelligence suffisante pour dominer et donc c'est quelqu'un qui va chercher à dominer par la force physique ce qui est bien à savoir c'est que les les valets par rapport au roi aux reines ils vont plutôt représenter des énergies célibataires alors que les rois et reines vont représenter des personnes plus matures donc lorsque bah un un valet de trèfle va séduire quelqu'un ou essayer de séduire quelqu'un ça va être un gros forceur un gros lourdeau de la drague qui va essayer de s'imposer quelqu'un qui va peut-être être très tactile et qui va peut-être envahir l'espace des autres pour s'imposer par la force voilà donc c'est pas forcément quelqu'un de très recommandable voilà ces trois personnes sont pas sont pas forcément des personnes avec qui on a envie de construire sa vie donc si vous faites un tirage pour demander quels seront les trois traits de caractère principaux qui caractérisent la personne que je vais rencontrer par exemple un rendez-vous bah si cette personne il n'y a que du trèfle qui sort bah fuyez quoi c'est peut-être pas la bonne personne pour vous parce que vous aurez un manipulateur quelqu'un qui va essayer de vous rabaisser et qui en plus risque d'utiliser la violence et la force donc on oublie on passe maintenant à la famille coeur la famille coeur c'est une famille chaleureuse une famille joyeuse et aimante donc ils sont représentés par le roi qui est associé à la maison la reine qui est associée à la cigogne et le valet qui est associé au coeur donc le roi en étant associé à la maison il va être il va être rassurant parce que il est associé à quelque chose de structuré une maison c'est une structure et donc il va avoir ce côté très rassurant quelqu'un qui est roi de coeur et on a un peu l'idée de pilier voyez la maison c'est le pilier qui va venir rassembler les gens et bah le roi de coeur c'est pareil c'est une sorte de pilier qui va rassembler les autres autour de lui quelqu'un de très chaleureux de très magnétique et donc c'est quelqu'un qui s'entourera d'amis qui sera chaleureux etc voilà et donc le roi de coeur forcément il a un grand coeur bien sûr on passe maintenant à la reine de coeur qui est associée à la coeur de la cigogne la cigogne évidemment tout le monde s'imagine la cigogne avec son petit baluchon avec un bébé dedans et bien ça vient nous parler aussi de ce que représente cette carte puisque c'est associé à une figure maternelle donc ça peut représenter une mère et si vous avez la carte de la cigogne suivie de la carte de la lune dans ce cas là ça représentera une personne et ça représentera votre mère à vous ou la mère du consultant si vous faites un tirage pour quelqu'un d'autre voilà donc ça c'est la première chose et puis donc au niveau des qualités et bien ça va représenter quelqu'un de chaleureux de très maternel qui aime s'occuper et prendre soin des autres voilà en négatif ça peut être quelqu'un de trop maternant voilà on continue avec le valet de coeur qui est associé donc à la carte de coeur et donc le valet lui va représenter quelqu'un qui va vraiment vous aimer donc lorsque c'est un célibataire qui vous fait la cour et bien ça va être le bon gars vous voyez le mec gentil le mec bien sous tout rapport qui est un vrai gentil en fait qui est un vrai romantique qui voilà qui est quelqu'un qui a le coeur sous la main et dont les sentiments sont vraiment sincères voilà donc on a terminé avec la famille coeur et on va passer à la famille carreau la famille carreau on va un petit peu l'associer à l'équivalent des pentacles dans le tarot puisque ça va être la famille qui représente l'argent les ressources donc nous avons le roi qui est associé aux poissons la reine qui est associée au chemin et le valet qui est associé à la faux donc commençons par le roi donc le roi est associé au symbole des poissons qui représente l'argent et donc en tant que tel et bien il va représenter une personne riche tout simplement donc ça peut représenter une personne riche ça peut représenter une personne qui voit l'abondance dans sa vie quelqu'un qui ne manque de rien mais pas seulement au niveau financier quelqu'un qui va être épanoui aussi la carte des poissons peut aussi représenter l'indépendance l'entrepreneuriat donc voilà ça peut aussi représenter quelqu'un qui est à son compte voilà quelqu'un qui s'est fait tout seul qui s'est fait son propre succès tout seul aussi on continue avec la reine Caro donc ici on est toujours dans ce côté financier et donc la carte des chemins elle est associée au choix donc elle quand il est question d'argent elle saura quelle est la bonne direction à prendre donc c'est une très très bonne conseillère en matière d'argent quelqu'un qui est tout à fait apte à donner des conseils financiers et qui sait toujours quoi choisir qui sait toujours quelle est la bonne décision à prendre donc c'est quelqu'un qui est très éclairé au niveau des ressources quelqu'un qui sait vraiment bien gérer les ressources on termine avec notre petit valet de Caro alors lui et bien il n'a pas encore fait succès il n'a pas encore réussi comme son père et donc ça faut elle lui sert à travailler pour récolter l'argent donc il va représenter quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de ressources qui n'a pas forcément beaucoup d'argent encore mais quelqu'un qui est acharné de travail quelqu'un qui est prêt à tout faire pour réussir et pour améliorer sa situation au niveau des célibataires ça va être quelqu'un qui aura tendance à chercher la perle rare parce que ça peut aussi nous faire penser un petit peu à une pique vous voyez un petit peu comme les mineurs et c'est un petit peu quelqu'un qui va venir gratouiller qui va venir travailler etc pour chercher la fameuse perle rare donc ça peut être quelqu'un d'assez exigeant lorsqu'il est célibataire et à force de travailler à force de chercher c'est quelqu'un aussi qui finit toujours par trouver des solutions voilà voilà donc on a terminé avec notre famille carreau et on passe à la dernière famille la famille des piques donc on va avoir le roi associé au lisse la reine associée au bouquet et le valet associé à l'enfant donc c'est plutôt une famille qu'on va associer au grâce ou à la grâce donc on commence par le roi qui est associé au lisse et quand on regarde certaines versions illustrées de petit le normand notamment dans les jeux assez anciens comme par exemple les reproductions du carréras donc qui est une version qui date de 1926 quand on regarde les personnages de cours on se rend compte que le roi de trèfle pardon le roi de pique je dis n'importe quoi le roi de pique c'est le plus âgé il a une longue barbe blanche etc il a un côté un petit peu charlemagne et du coup c'est un personnage ou une personnalité qui va représenter quelqu'un de sage quelqu'un qui a beaucoup de sagesse quelqu'un qui est posé également ça peut aussi représenter quelqu'un qui va être plus âgé puisque c'est l'aîné au niveau des cartes de cours voilà donc il va représenter la sagesse le fait de prendre son temps quelqu'un qui est voilà qui est serein et qui est sage donc ce sera un très bon conseiller quelqu'un qui sait garder la tête froide on continue avec notre reine qui est associée donc au bouquet et donc ça va nous indiquer que généralement c'est une personne qui va être plutôt belle physiquement et une personne plutôt joyeuse puisque la carte du bouquet nous parle des petits bonheurs du quotidien des bonnes surprises donc voilà c'est c'est très qui la représente c'est la beauté physique et quelqu'un de joyeux c'est aussi quelqu'un qui aura tendance à utiliser sa beauté pour arriver à ses fins voilà quelqu'un qui n'hésitera pas à se servir de son physique pour arriver à ses fins terminons maintenant par notre petit valet de pique qui est associé à la carte de l'enfant donc en étant associé à l'enfant ça va être quelqu'un qui va avoir une personnalité assez joueuse assez légère quelqu'un qui ne va pas forcément se prendre trop au sérieux ça peut aussi représenter quelqu'un d'assez naïf ou un célibataire qui a peu d'expérience voilà qui aura eu peu de conquêtes auparavant puisqu'il peut représenter quelqu'un d'un petit peu immature aussi voilà donc je vous ai présenté l'ensemble de ces personnages et des personnalités des traits personnalités qui peuvent incarner et donc je vous invite à bien travailler tout ça à bien réviser parce que ça peut être vraiment sympa pour venir enrichir vos tirages de petits le normand et ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez aussi rassembler juste ces cartes de cours lorsque vous avez à faire des tirages sur des personnes pour savoir comment elles sont donc voilà vous pouvez les mettre à part de votre jeu vous mélangez vous mélangez et puis par exemple vous dites allez quels sont les trois traits de caractère qui me représentent le mieux et puis hop vous en prenez trois et puis vous voyez ce que ça donne vous voyez comment ça résonne avec la manière dont vous vous voyez vous pouvez faire ça aussi pour par exemple savoir quels vont être les traits de personnalité de votre prochain employeur ou de votre prochaine conquête de votre prochaine relation etc etc donc je me suis amusée à faire le test et j'ai donc tiré trois cartes pour me représenter et donc je vais vous les mettre je vais vous afficher ce que j'ai eu comme résultat et donc si vous voulez vous exercer je vous invite à aller m'écrire dans les commentaires ce que ça peut dire de moi donc la première carte que j'ai eu qui est sortie lorsque j'ai fait le test pour moi c'était le roi de coeur ensuite la deuxième carte que j'ai eu c'était la reine de carreau et la troisième que j'ai tiré c'était aussi un roi c'était le roi de carreaux voilà donc j'ai un coeur et deux carreaux pour me représenter et j'ai deux rois dans ma personnalité voilà donc je vous laisse traiter ces informations et si vous avez envie de vous exercer du coup n'hésitez pas à me dire ce que ça peut vous dire sur moi dans la partie commentaire voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous fais plein de bisous bye 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 merci